Jérôme commandeur est avec nous les vendredis, ça va Jérôme ? Ça va très bien, bonjour à tous. Comment elle s'est passée cette petite semaine ? Excellemment bien, très riche, alors beaucoup d'infos, lundi je me balade avec mon petit scooter, et oui on avait encore de l'essence à l'époque, et je vois une affiche avec Alain Delon et Laurie en pleine rue pour l'opération Plus de vie pour le confort des personnes âgées à l'hôpital, je me dis c'est pas possible, depuis qu'il lui a donné la réplique sur TF1, il l'a prise en otage la gamine, il la lâche plus, il la séquestre. Je me rapproche, je me dis tiens elle a vieilli, Laurie elle est sous mes docks, qu'ils auraient pu la récupérer sur Photoshop, et en fait c'était Mireida. Alors lancement en demi-teinte du Vélop à Strasbourg. Non mais c'est sympa pour Mireida, qu'il la prend pour Laurie d'abord je dis. Oui d'accord. C'est vachement mauvais, c'est dans le bon sens. Oui c'est dans le bon sens, elle l'a pas compris. D'accord. Alors lancement en demi-teinte, bah essayons celle-là. J'aime bien Mireida, je la défends Mireille. Lancement en demi-teinte du Vélop à Strasbourg cette semaine, tout n'a pas été livré à temps, alors le Vélop, qu'est-ce que c'est Marco ? Qu'est-ce que c'est le Vélop ? Oui je vois vos petits yeux avides de savoir. Encore un mot-valise, la contraction de deux mots autour du vélo libre-service, après le Vélib, liberté à Paris, le Vélove, amour à Lyon. Le vélo strasbourgeois s'appelle le Vélop. Alors particularité du Vélop, il n'a aucune utilité, puisqu'il faut le rendre là où on le loue. Donc ça s'appelle un loueur de vélo. En plus Vélop, ça fait bizarre, les responsables expliquent qu'il est appelé ainsi du fait de l'expression hop-là, très utilisée à Strasbourg. Alors hop-là ! Hop-là ! Merci Stéphane. Ce que les responsables du Vélop ignorent en revanche, c'est que l'expression salope est très utilisée. Ah bah parce qu'on attendait ce qu'il y a. Tout ça pour ça. Mercredi, les nouvelles Miss issues du concours de Geneviève de Fontenay, qui n'est plus le concours en démol, vous le savez, elles ne s'appelleront donc plus Miss France. Non, Miss Hop. Quel sniper ! Et elles boivent du yaourt comme Valérie Berg, propriété dans démol, mais Miss National. Alors le nom est un peu curieux. Vous imaginez, vous suivez le classement à la télé pour vous repérer. Alors Miss National, c'est la 8, Miss National 12, c'est la route. Ça fait un peu concours de beauté sur air d'autoroute, Geneviève. Surtout que les femmes qui traînent sur les airs d'autoroute ne sont pas des prix de beauté en général. Je parle de celles qui sont dans les buissons, pas celles qui sont dans les stations-service. D'ailleurs, à la télé, si vous voyez Miss National 13 dans le concours, votez pas pour elle, je la connais, elle n'est pas loin de chez moi, c'est un travelot. Vous avez quelque chose contre les travelots, Jérôme ? Non, les règles du concours sont strictes. Ce sont des filles. D'accord. Tout contre, pas contre, mais tout contre. Alors hier, c'est une info qui vient de mettre un peu de baume au cœur de Laure Manodou, dont le compagnon Frédéric Bousquet se serait dopé avec une crème contre les hémorroïdes. Non, non, il a dit que c'était de la négligence et qu'il avait juste mal. Alors quand j'ai dit baume au cœur, j'aurais pu dire préparation H, puisque Laure va bientôt prêter son effigie à Mattel qui va lui consacrer une Barbie, la Barbie Manodou. Un petit livret sera disponible dans la boîte avec les chronos de natation de Laure débutante, mais aussi un petit appareil photo et une petite clé USB grâce auquel vous pourrez prendre en photo Laure toute nue et la mettre sur Internet. C'est drôle. À quand un Frédéric Bousquet qui fait des claquettes quand il a le cul tout rouge, livré avec sa petite crème contre les hémorroïdes, qui le fait nager plus vite, bien sûr. On attend avec impatience, et moi je vous dis, peut-être un vendredi. Ça franchement, pas sûr, Jérôme Commander. Je vous dis, peut-être un vendredi. C'est très erhö.